salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super il a enfin neigé depuis le temps qu'on a tenté ça enfin de la neige et juste le lendemain je récupère mon chargeur d'irrorou c'est parfait donc là je film pas avec la caméra habituelle ni avec le micro donc ça va pas mal bouger etc mais j'ai pas choisi je suis avec le téléphone puisque téléphone j'ai oublié au travail pour rejeter le son donc là hop puis en plus de nuit le téléphone a quand même une meilleure qualité par rapport à son capteur qui est un petit peu mieux mais voilà ce sera une vidéo pas très longue enfin je sais pas c'est pour montrer un peu mes premiers pas sur sur la neige donc c'est la première fois que je roule sur de la neige sur de la bouillie comme ça la roue semble plutôt bien adhéré au sol c'est agréable parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce test et je peux enfin faire ce test parce qu'il neige enfin je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait la roue sur la neige sur des conditions un peu climatiques un peu compliqué alors on est loin de la pologne ou de la russie ce genre de pays qui sont couverts de neige couvert de givre bien sûr mais sur une petite entre guillemets poudreuse un petit qui tombe un peu en lambeau très rapidement il neige déjà plus et c'est dommage de filmer la chute de neige en roulant ça aurait pu être magnifique et dommage que j'ai pas que j'ai pas mis à la caméra ce que ça aurait pu être très sympa de voir en timelapse un peu le trajet sous la neige ça aurait été magnifique c'est dommage que je n'ai pas mis non plus dehors pour filmer la chute de neige et tout je suis un peu déçu j'aurais dû regarder la météo savoir qu'il allait neiger donc ce matin je me suis réveillé j'ai vu la neige je me suis dit waouh ça y est enfin et là je me suis posé tous les genres de questions de est-ce que je pourrais agir aux roues est-ce que je prends le risque si je prends le risque à quoi il faut que je fasse attention quelles vont être les règles de sécurité qui sont assez importantes j'ai pas trop réfléchi surtout sur les points importants en fait et après je me suis dit bon on verra et du coup je vous ferai plus précisément sur une bonne vidéo bien explicative parce que là il y a des choses je pense qu'il faut faire comme ça mais je ne l'ai pas encore testé donc cette vidéo est un peu à prendre avec des pincettes et c'est que de la pure théorie de mes habitudes et ce n'est pas non caca la vidéo de oui il faut faire ça non là c'est une vidéo de je pense que et voilà je précise bien ce que c'est important et je ferai du coup ce soir la vidéo de il fallait plus qu'autre chose je fais attention à ce que je fais désolé les amis je devais tourner c'était un peu compliqué et c'est pas exprès j'ai pu sur le bouton stop donc voilà donc là la vidéo d'un peu je pense qu'il faut agir comment donc déjà le premier effet quand il s'est mis à neiger que j'ai vu ça par la fenêtre le premier effet que ça a été de changer de chaussure et oui j'étais en basket ultra aéré semelle légère pour la conduite simplement pour passer le permis pour mes dernières heures de conduite pour avoir en fait des chaussures très agréables à porter où on a énormément de sensations sous le pied pour bien sentir la pédale et bien bien conduire simplement c'était une aide une assurance de ma part mais du coup forcément bah là c'est dès qu'il pleuvait dès qu'il y a de la flotte j'avais des pieds trempés exemple hier soir j'ai roulé dans une flaque d'eau mais j'avais des pieds inondés de flotte parce que l'eau rentre à l'effet de ses chaussures trouées quoi de limite donc là je me suis dit ça va pas donc change de chaussures bottines et vous savez déjà ce que ça fait les bottines en jour où c'est horrible voilà tout simplement ça fait mal c'est inconfortable vos pieds sont au bord de la pédale quand vous avez des grands pieds parce que vous pouvez pas coller votre pied totalement vous pouvez coller votre cheville vous pouvez pas coller votre pied le long de la giro c'est un calvaire et c'est pas la même boutique que la dernière fois c'est une autre paire et c'est le même résultat donc j'en conviens que les chaussures qui montent un peu c'est un peu de la merde en fait en giro tout simplement mais quand même il ya de la neige il fait froid ça glisse j'ai quand même besoin de chaussures qui avait un peu de crampons qui adhérait au sol etc donc je me suis dit c'est parti on y va on prend et on verra bien ce que ça donne je suis content parce que sa vidéo on voit quand même bien quelque chose on est retombé dans les matinées où je vais pouvoir bientôt recommencer à faire des des vlogs parce que là quand on était en plein dans l'hiver décembre les journées sont super courtes donc le matin à 6 7 heures il fait une nuit noire donc on voit rien là au moins on voit quelque chose c'est cool désolé pour la qualité de vidéo la qualité de son qui est certainement pas optimal mais voilà je fais comme je peux j'essaie d'être prudent en tout cas ce que je m'aperçois depuis tout à l'heure je roule je roule et tout va bien la giro roue ne glisse pas la giro roue adhère au sol je n'ai pas de sensation particulièrement différente je n'entends même pas l'eau s'évacuer je me sens pas avec la boussée ou autre je sens pas qu'elle peine voilà par contre premier truc que j'observe principalement c'est c'est qu'on ne voit pas tout ce qui est sous la neige ce qui fait que certains endroits je sais qu'il y a des trous et j'interesse en y arrivant me rappeler qu'il y a des trous sinon je vais rouler dans le trou et me croûter et me croûter tomber dans la neige avec le sac à dos le téléphone et tout ça me ferait carrément chier donc je vais être attentif là on va arriver au premier passage piéton risqué parce qu'il y a de la neige en plein milieu parce que de base ces passages piéton ici sont pourris glissent et personne ne les prend donc la gros amas de neige hop les voitures qui passent alors je suis engagé parce qu'elle n'a pas envie de freiner pour un piéton c'est tout à fait normal surtout en condition de neige on ne s'arrête jamais c'est la règle d'or bien sûr on écrase des gens qui passent moi ça fait toujours plaisir à voir ça parce que oui effectivement un piéton normal à pied je pense que je me serais arrêté pour les laisser passer pour être sûr là un gyro roue je n'ai pas trouvé de m'arrêter je sens quand même que on est sur un sol qui n'est pas optimal pour elle en tout cas elle prouve encore une fois que que la neige n'est pas un problème alors effectivement de toutes les conditions que j'ai testé je n'ai pas testé de grosse chaleur mais je me doute qu'elle n'a pas trop de soucis sur un sol chaud de tous les aspects de la route que j'ai essayé je pense que le plus problématique et le plus dur est donc le verglas et je l'ai vécu mais j'avais pas le j'avais pas filmé jour là malheureusement ce que c'était le matin et malheureusement le matin j'ai souvent le verglas et le soir il n'y a plus le soir vers 16 17h quand je pars il n'y a plus de verglas donc forcément je me retrouve à ne pas pouvoir faire de vidéos pour vous en parler parce que ce serait un peu con de vous parler sans vous montrer en détail comme là je ne pouvais pas vous parler de la neige alors que j'avais jamais roulé sur neige et que j'avais pas de neige au moins il y a le paysage et on dirait que vous avez un peu mes premières impressions sur la neige on voit qu'elle est là elle tourne pour ceux qui se demandent c'est quoi l'espèce de scotch rouge dégueulasse petite mésaventure des trois dernières semaines juste après que j'ai pété le jour où j'ai pété mon chargeur enfin j'ai pété le jour où mon chargeur on a décidé de ne plus fonctionner pour la deuxième fois et ça ça commence à vraiment m'énerver je vous en parlerai et bah j'ai j'ai pété aussi le enfin j'ai pété ou putain j'ai pas vu sous la neige avec des trous et tout putain excusez moi ça m'a surpris je me suis retrouvé une mélange de cadeaux et de cailloux et de neige c'était sympa et bah je me suis aperçu aussi que j'avais perdu le capuchon qui protège l'orifice de chargement de la Girouroux oh putain il a le trou voilà c'est bon je l'ai évité le plus dur de tout le trajet est fait enfin non après il y a la partie près de oh non ah j'ai eu trop peur je sais pas si vous avez vu ici la grosse flaque d'eau soulevée je me suis dit gars s'il emporte ça sous ses pneus je vais prendre une douche marron quoi ça va tout va bien donc je me suis dit bah je sais plus ce que je disais voilà voilà c'est super c'est cool putain ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver de parler un peu là ça faisait longtemps quand même ça faisait pas loin de trois semaines ah oui là justement le chargeur je crois c'est même tout ça il y avait un caillou je l'ai senti lui bah par contre on sent tout ce qui se passe sur la route hein parce qu'on évite aucun trou on évite aucune bosse on évite aucun caillou alors ouais on a bien les sensations de la route en tout cas ceux qui aiment bien sentir ce qui se passe sur leurs pneus là c'est assez drôle alors je me concentre passage piéton alors là c'est le pire celui là je glisse quasiment tous les matins celui là tous les matins il est gelé en général hop et ben ça va étonnamment c'est comme une neige qui va bien celui là c'est quand même dingue on sent que ça a été salé sur la route et qu'ils ont fait ça comme des reports qu'ils ont foutu du sel sur le virage sur le trottoir parce que c'est une seule zone qui est déneigée donc ça c'est cool si vous pouvez déneiger tout le trottoir hein parce que eh on est bien d'accord qu'est-ce qu'il y a de pire au monde que déneiger, pas déneiger, déneiger, pas déneiger tu te dis oh c'est bon j'ai de l'adhérence t'accélère un peu putain plein de neige t'es oublié de ralentir machin une vraie galère donc quand je me suis aperçu le jour que mon chargeur était mort j'ai aperçu le capuchon qui protège la prise de chargement des intempéries avait disparu donc ça faisait déjà une semaine qu'il commençait à se barrer et du coup ce qu'il se passe si il neige ou s'il pleut bah l'eau peut rentrer dans la prise de chargement donc si j'ai vu je laisse sécher 2-3 heures ça va par contre si le truc en fonctionnement, le sécher sur la GiroRou il y a de l'eau qui en dedans c'est pas top top et surtout c'est si jamais j'ai pas vu ou j'ai oublié qu'il y avait de l'eau qui était entrée et je branche le chargeur alors là je suis pas dans la merde je risque de tout péter tout simplement chargeur, batterie, GiroRou même peut-être foutre le feu couper, faire sauter le courant de mon entreprise ou de chez moi enfin voilà, l'eau c'est une galère avec les appareils électriques vous le savez très bien, c'est pas du tout compatible on pense tout de suite à Claude-François eau et électricité ça fait des dégâts tout simplement donc du coup j'ai foutu un vieux scotch mais pas un scotch genre papier ou machin un bon scotch bien, un scotch tissu je sais pas si vous connaissez c'est très épais, assez rigide et ça permet justement d'éviter c'est, comment dire, imperméable quand tu peux foutre de la flotte ça passera pas au travers quoi donc voilà, juste histoire de protéger au maximum et j'attendrai au bureau une petite heure avant de mettre la roue à charger pour être sûr que ça va bien sec donc pour l'instant j'ai l'air d'avoir de la place sur le téléphone donc on va continuer de parler on est sur la suite du trajet je vais vous faire tout le trajet premières impressions d'ailleurs je m'aperçois qu'il cesse à rien d'aller à fond parce que on va se toler je m'aperçois aussi qu'il y a un mec qui est passé en vélo avant moi il s'est dit putain je passe pas sur la route c'est des malades je pense que c'est mon collègue parce que mon collègue est parti à vélo et il n'y a pas grand monde qui passe à vélo sur ce chemin dans son autos riel pour ceux qui le savent de mes anciennes vidéos donc dans son autos riel on est pas 500 à se déplacer à vélo ou un trottinette ou un truc comme ça oh la la donc voilà donc je m'aperçois qu'il faut être assez prudent je peux surtout essayer de réanalyser et se rappeler si vous venez l'endroit où il y a des trous des machins je m'aperçois que j'ai très mal aux jambes avec de froid j'ai des douleurs là mais waouh je serais à la limite de faire une pause en fait mais je sais qu'il faut pas s'arrêter j'ai les pieds tellement congelés et il sait pas qu'il tremble mais ils sont tout froid tout engourdi alors là le pire 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 ah je sais pas si vous avez entendu mais le vieux bruit de l'eau giclée ok on y est arrivé alors là quand je vous dis que c'est le pire c'est parce que voilà personne n'a passé ici il y a eu deux piétons voilà donc là on est sur une route assez catastrophique qui va pas du tout être déneigé qui va être dans un état un peu euh dans un état sale état vraiment parce qu'il va être vraiment enneigé glissant donc là on va être redoublé de prudence je vais être obligé de rouler sur la route parce que ces enfoirés sont encore en travaux sur le trottoir une nouvelle fois ils ont tout rouvert donc euh c'est de la terre et de la terre et de la neige machin gyro roux euh non ouais on va éviter donc on va rouler un peu sur la route j'espère que ça va aller pour l'instant je vois 2-3 bagnoles qui passent ça me fait un peu chier putain il y a des bagnoles qui passent c'est chier à ce temps là il y a pas de bagnoles puis j'en entends d'autres puis là il y a ce temps de merde forcément ils sont en retard donc tous les gens qui passent d'habitude un quart d'heure plus tôt ils passent que maintenant donc on va être dans une petite mini zone d'influence des gens qui commencent à 7h normalement 7h à 7h30 et ils sont en retard ah il y a un camion le plus que passe c'est qu'il m'arrose en fait ok je passe je passe je passe je passe je passe je passe c'est bon parce que je voulais pas c'était de me prendre la douche du camion ah ça on arrive à des zones aussi assez critiques ah ouais le chemin il est marrant putain il y a un piéton sans déconner la première fois je passerai le 15 sur cette route oh la la on va être méga prudent les amis du coup pas de musique quand il y a de la neige comme ça faut être attentif putain il y a un mec qui est passé ici en vélo quoi sans déconner c'est vachement étrant pour passer à vélo oh putain il y a des branches et tout et c'était après on est obligé de s'arrêter voilà des connards de branches de merde oh putain je suis pas arrêté depuis le départ il faut que je m'arrête à cause de putain de branches quoi ah puis super du coup j'ai plein de neige entre mes pompes et mes calepieds ça glisse bien comme il faut super putain j'avais tout fait pour pas descendre j'avais enlevé toute la neige j'avais enlevé toute la neige toute la neige toute la neige de mes pompes putain j'avais séché mes pompes les taper contre un poteau et tout pour pas qu'il y ait de flotte pour pas qu'il y ait de neige en dessous il faut que je me tape une putain de branche sur le chemin quoi sans déconner le chemin on passe à peine à pied et arrive à avoir une branche juste à cet endroit là quoi c'est un truc de malade j'ai mis le filage sur le téléphone ah ouais parce que on en a pas parlé se faire voir en Giroud c'est déjà une galère on est tous d'accord là dessus alors se faire voir en hiver quand ça glisse quand les mecs ils s'en battent les couilles alors là on part sur un délire quasiment impossible infaisable donc le téléphone à la main c'est une solution le cloche allumé c'est une très bonne solution c'est dangereux mais je filme donc de toute façon je l'ai à la main donc autant allumer le flash ça fait réveiller un peu les gens les piétons surtout du coup qui sont sur le trottoir donc du coup on va être prudent sur ce qu'il y a sur les obstacles sur la route le sol qui glisse les intersections le train est accéléré lentement et il doit congeler même le téléphone j'arrive pas à le tenir moi je vais arriver au boulot je vais vous laisser parce que là j'ai vraiment trop froid j'ai envie de filer je vous en reparle ce soir si j'y pense et si je rentre je pense que je pourrais pas parce que je vais certainement rentrer en voiture vu le temps donc voilà je vous tiens au courant allez ciao bye bye bonne soirée à tous bonne journée à tous putain le gars il est défoncé c'est le matin il est claqué allez bonne journée à tous les amis ciao bye bye